Nous allons passer à la dernière conférence par Jean-Marc Nakache, qui s'occupe actuellement du pôle maladirar à l'hôpital Tenon, et qui va développer à son aise la LAM. Merci beaucoup à tous les organisateurs de cette séance de m'avoir invité, spécialement mes amis franco-libanais, pneumologues franco-libanais. Il est toujours très difficile de parler après le professeur Cordier, je pensais qu'il allait y avoir un autre speech entre les deux. En tout cas, je remercie aussi le professeur Cordier de m'avoir initié aux maladies rares, puisque c'est chez lui que j'ai commencé. Il a dirigé ma thèse, et puis j'ai continué mon chemin dans la région parisienne. Donc, je vais vous parler de la lymphangioleumumatose, dont il est le spécialiste français, voire européen même. Et on va essayer de faire une revue générale de cette maladie, en passant l'ensemble des manifestations et de labors diagnostiques, un peu de physiopathologie et du traitement. Cette maladie a une actualité assez riche, notamment sur les critères diagnostiques, sur la physiopathologie et sur le traitement. Donc, la définition de la lymphangioleumatose, c'est une maladie pulmonaire rare, voire très rare, caractérisée par la prolifération de cellules de type musculaire liste, qui entraîne la formation de quistes pulmonaires multiples. Il y a une forme sporadique, et comme vous l'a dit le professeur Cordier, une forme associée à la sclérose tubéreuse de Bourneville. Alors, la sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est une maladie systémique, autosomique dominante, à expressivité variable, qui est due à la mutation de deux gènes, soit le TSC1, qui code pour la Martine, soit le TSC2, qui code pour la tubérine. Et le complexe, qui est formé par ces deux protéines, inhibe la voie mTOR, la voie mTOR qui, elle, est responsable d'une croissance et d'une prolifération cellulaire. Lorsqu'il y a une mutation du TSC1 ou du TSC2, ce complexe ne fait pas son rôle, il y a une stimulation de mTOR, et dans cette maladie qui est la sclérose tubéreuse de Bourneville, l'apparition d'amartome viscéro. Cette maladie touche les enfants et les adultes. Elle est responsable de tubères corticaux, ici, qui vont se manifester, soit sous forme d'épilepsie, de retard mental ou d'autisme, avec ici des angiophibromes cutanés, au niveau de la face, chez cette personne qui est la même personne, quelques années plus tard, des lésions tumorales, le plus souvent rénales, des angiomyolipomes, mais aussi des atteintes tumorales, des radomium cardiaques, et une atteinte pulmonaire, qui est la lame, dont on dit, dans les séries plus anciennes que 2013, qu'elle survient dans 30 à 40% des cas d'esclérose tubéreuse de Bourneville, mais qu'elle est symptomatique réellement, uniquement dans 2 à 3% des cas. Concernant l'épidémiologie de la lame, qui regroupe donc les formes sporadiques et les formes associées à la sclérose tubéreuse de Bourneville, la lame atteint uniquement la femme. Il y a des descriptions exceptionnelles chez l'homme au cours de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Sa prévalence, vous voyez, est faible. 1 pour 1 femme atteinte, pour 400 000 femmes adultes, ce qui fait un peu moins de 100 patientes en France, a priori, avec un âge moyen de 34 ans, et quelques cas décrits après la ménopause, et le plus souvent, quand ces cas surviennent ou sont symptomatiques après la ménopause, c'est qu'il y a eu un traitement hormonal oestrogénique. Alors, il y a 7 séries de la littérature qui reprennent environ 600 patients et qui nous ont permis de mieux décrire cette maladie. Sur le plan des symptômes respiratoires ou des manifestations respiratoires, la manifestation la plus fréquente est la dyspnée, qui survient en moyenne dans 40 à 50% des cas comme manifestation initiale. La seconde manifestation respiratoire est le pneumothorax, qui survient, lui, en moyenne dans 40% des cas en manifestation initiale. La toux est moins fréquente, 10 à 30% des cas. Les douleurs thoraciques, aussi, environ dans 10 à 30% des cas. Les hémoptysies ne sont pas exceptionnelles, en moyenne dans 10% des cas, et les chylothoraxes dans moins de 5% des cas. Sur le plan fonctionnel respiratoire, l'anomalie la plus fréquente est la diminution de la DELCO, qui est diminuée dans 80 à près de 100% des cas. La deuxième anomalie est le trouble ventilatoire obstructif, dans environ 60% des cas. On peut avoir soit un trouble mixte, soit un trouble ventilatoire restrictif, qui est le plus souvent secondaire à une histoire pleurale, soit une chirurgie pleurale, soit des antécédents de chylothorax ou de pneumothorax. Et on peut voir, et on l'explique bien, une distension du fait de l'importance des kystes. L'exploration fonctionnelle respiratoire peut être normale. Et une chose très importante, qui va être très importante aussi, sur le traitement des symptômes de la lymphangélématose, le trouble ventilatoire obstructif est retrouvé comme réversible, significativement réversible, dans 30% des cas. Sur le plan de la radiographie pulmonaire, c'est difficile. Le plus souvent, la radiographie pulmonaire est normale. On ne voit pas les lésions kystiques. Elles sont très rarement visibles. Ce qu'on peut voir, ce sont des réticulations, sous forme de lignes B de Kerley par obstruction lymphatique, ou alors des réticulations diffuses, comme une pléopathie infiltrante diffuse, qui, elle, est le fait d'une superposition des kystes. On pourra voir, lorsque la lame est évoluée, une distension. Mais ce qui sera plus facile pour notre oeil sur la radiographie pulmonaire, ce sont les manifestations pleurales, les pleurésies ou le pneumothorax. Le scanner et la pierre angulaire du diagnostic et des manifestations de cette maladie retrouvent donc des kystes dont Jean-François Cordier nous a largement parlé. Ce sont des kystes aériques, qui sont le plus souvent multiples, toujours multiples, à parois fines, le plus souvent inférieures à 2 mm, même s'il a été décrit des parois un peu plus épaises, entre 3 et 4 mm. Ces kystes sont diffus, bilatéraux, ont une distribution aléatoire, sont de forme arrondie, et ils ont un diamètre de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Et effectivement, on définit l'aspect caractéristique de l'âme par la présence de plus de 10 kystes, et un aspect compatible avec un diagnostic de l'âme lorsqu'on a entre 2 et 10 kystes. Vous voyez ici une forme très, très évoluée de l'âme. Le scan a aussi été un critère de sévérité. Il y a des grades pour l'atteinte par enchimatoze. Lorsqu'on a une atteinte par enchimatoze, de moins de 30% du parent chyme, c'est un grade 1. De 30 à 60%, c'est un grade 2. Plus de 60%, c'est un grade 3. Et ça pourra être important aussi dans notre approche pronostique et thérapeutique. Alors, il y a d'autres anomalies au niveau du scanner thoracique. Il y a bien sûr les anomalies pleurales. Ici, c'est une patiente qui a été opérée à l'hôpital tenon d'un pneumothorax. Et on peut voir soit un pneumothorax, soit une pleurésie, qui est le plus souvent due à un chinothorax. Et on peut voir des adénopathies médiastinales. Il y a des anomalies beaucoup plus rares, qu'on connaît moins, qui sont des nodules non calcifiés, sous forme de nodules envers des poly, qui sont des hyperplasies, des plomocytes 2, et qui sont beaucoup plus fréquents en cas de sclérose tubérose de Bourneville, mais qu'on peut voir associées aux lésions clistiques. Concernant les manifestations extra-thoraciques, elles sont présentes dans 70% des cas de lames. Ce sont des manifestations intra-abdominales, principalement. Ce sont les angiomolipomes rénaux, au premier plan, qui sont des tumeurs, qui comportent des cellules lames dont on va parler, des cellules graisseuses et des vaisseaux sanguins, qui sont présentes dans 30 à 50% au cours de la lame sporadique, mais qui sont beaucoup plus fréquentes dans les sclérose tubérose de Bourneville, dans 80% des cas. Le plus souvent, ce sont des angiomolipomes de petite taille asymptomatique, vous voyez ici, sur le rein gauche, des petits angiomolipomes, mais ils peuvent être volumineux, et lorsqu'ils font plus de 4 cm, il y a un vrai risque de complications à type de saignement. Dans les autres manifestations abdominales extra-thoraciques, il y a des adenobaties intra-dominales, dans 20 à 40% des cas, il y a des lymphangiomes, qui sont sous forme de masse plus ou moins kystique, abdominale ou pelvienne, qui sont là, plus fréquentes dans la lame, 30% des cas environ, que dans la sclérose tubérose de Bourneville, 9% des cas, qui suivent les voies lymphatiques, et qui, comme nous l'a dit Jean-François Cordier, ce qui est très très intéressant, c'est de voir qu'ils varient dans la journée, et très probablement, même certainement, en fonction de l'alimentation. On peut retrouver au niveau abdominal, des acides chileuses. Sur le plan pulmonaire, nous avons, je crois, la même photo, il y a des lésions, sur le plan de l'histologie, il y a des lésions kystiques pulmonaires, avec une prolifération nodulaire de cellules lame au niveau des bronchioles, des lymphatiques et des vénules. Vous voyez ici, une prolifération nodulaire par ces cellules. Alors, que sont ces cellules ? Il y a actuellement une redéfinition de ces cellules lame. On pensait initialement qu'il y avait deux types de cellules différentes. Elles sont probablement communes. Ce sont les cellules lame ou les cellules pecs, cellules épithélioïdes périvasculaires, qui ont, il y a deux phénotypes. Un phénotype à type de cellules fusiformes, un noyau allongé, de type musculaire lisse, et un phénotype plutôt arrondi, ici, un cytoplasme libre ou granulaire, avec un noyau central rond ou ovalé, et qu'on dit de type épithélioïde. Vous voyez ici la biopsie pulmonaire de la dame dont je vous ai montré le scanner, qui, pendant sa grossesse, a fait un peu le motorax bilatéral. Et ça, c'est la première symphyse pleurale avec la biopsie pulmonaire. Et la caractéristique de ces cellules, c'est qu'elles marquent en immunohistochimie l'alpha-actine, mais aussi la desmine, la humantine, qui sont des marqueurs de cellules musculaires lisses. Elles marquent l'HMB45, qui est un anticorps qui reconnaît l'antigène des mélanocytes matures, et qui a été un élément très important dans l'abord diagnostique et dans le diagnostic histologique des lames. Ces cellules marquent aussi les récepteurs à l'oestrogène et les récepteurs à la progestérone. Même si c'est un constant, on le retrouve souvent. Alors voici les critères diagnostiques de l'âme qui ont été établis, notamment dans les recommandations européennes et reprises aussi dans la recommandation française au niveau de la Haute Autorité de Santé. Lorsque l'on a un scanner caractéristique ou compatible avec une histologie pulmonaire, ou lorsqu'on a un scanner caractéristique, donc avec plus de 10 kystes, un angiomyolipome rénal, ou un épanchement chileux, ou un lymphangioleoméomâtre abdominal, ou une sclérose tubérose de paume de ville, on peut affirmer le diagnostic de l'âme. La lame est certaine. Lorsqu'on a un scanner caractéristique, plus de 10 kystes, un tableau clinique compatible qui est soit des pneumothorax récidivants, soit un trouble ventilatoire obstructif, ou un scanner uniquement compatible, moins de 10 kystes, avec un angiomyolipome rénal ou un épanchement chileux, intrathoracique ou intraabdominal, la lame est probable. Et lorsque l'on a uniquement des kystes, de 2 à plus de kystes, et qu'on n'a aucun autre signe, ni extratoracique, ni de preuve histologique, la lame est possible. Alors ces recommandations, ces critères diagnostiques, ont été établis un petit peu avant l'émergence de ce marqueur sanguin qui est le VEGFD. Le VEGFD est un facteur de croissance des vaisseaux lymphatiques et qui a été retrouvé très augmenté au cours de la lame. Vous voyez ici une série qui reprend environ 150 à 200 patients, avec une série rétrospective et une série prospective associées. Et vous voyez que dans la lame, le VEGFD est augmenté, le plus souvent supérieur à 800. Dans l'histiocytose longueur ancienne, le VEGFD n'est pas augmenté. Dans la maladie de sucrène, dans le Burt-Ogdubé, dans l'amphysème et chez les patients sains, il n'y a pas d'augmentation du VEGFD. Et donc il semble que cette valeur de VEGFD supérieure à 800 pourrait être un excellent critère diagnostique. De la même manière, dans cette série, lorsqu'ils reprennent leur cas, ils concluent que ce dosage pourrait éviter 70% des biopsies pulmonaires chirurgicales. Concernant la sclérose tubéreuse de Bonneville, lorsqu'elle est associée à une lame, une atteinte pulmonaire qui stique, le VEGFD est aussi augmenté, alors que quand il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, le VEGFD est normal. Quelle est l'histoire naturelle de l'infant géolémomatose ? Tout d'abord, le délai diagnostique, du fait probablement de notre méconnaissance au départ d'une malade qui va se présenter sous forme d'un trou ventilateur obstructif ou d'un premier épisode de pneumothorax, le délai diagnostique reste assez long, de 3 à 6 ans. Il y a une vraie variabilité interindividuelle, il y a une série de 180 passants qu'un angiomyolipome rénal, sporadique, chez qui les auteurs ont réanalysé les coupes parenchymateuses, soit les coupes basses, les coupes hautes abdominales où on voyait un petit peu de thorax, soit sur un scanner thoracique, et il retrouve 5% de lésions kystiques, soit entre 2 et plus. Donc 5% des patients ont une lame probable ou certaine, mais totalement asymptomatique. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que le suivi de ces malades a montré qu'il n'y avait pas d'évolution. C'était des malades qui restaient totalement asymptomatiques. Par contre, lorsque les patientes rentrent dans la maladie avec une sémiologie respiratoire, le plus souvent, il y a une aggravation progressive. L'aggravation progressive est tout d'abord clinique. Vous voyez ici qu'après, les barres bleues, c'est la symptomatologie initiale, la dyspnée, la toux, les douleurs thoraciques, l'hémoptysie, le pneumothorax, le chilothorax, et les barres rouges sont lors du suivi, environ 8 à 10 ans après, dans les séries qui nous permettent d'avoir ce suivi. Il y a une revue de la littérature en 2006 qui a fait une synthèse de toutes ces séries, et vous voyez que après 8 à 10 ans, près de 90% des malades ont une dyspnée, près de 70% des malades vont faire un pleumothorax, 50% des malades vont avoir une toux, les douleurs thoraciques surviennent chez 30% des malades, les hémoptysies chez 20% des malades, et les chilothorax environ chez 25 à 30% des malades. Et les symptômes augmentent constamment tout au long de l'évolution de cette maladie. Dans la série anglaise, publiée en 2004, ils ont regardé le score de dyspnée MRC tout au long de l'évolution de ces malades, et vous voyez qu'ici, on va s'attacher surtout au stade MRC 3 qui est une dyspnée avec marche sur terrain plat qui est plus importante que les sujets du même âge, et vous voyez qu'après 10 ans d'évolution d'une lame, environ 50 à 60% des patients vont avoir ce type de dyspnée. La diminution du VEMS tout au long de l'évolution de la lame est d'environ 75 à 120 ml par an, ce qui est plus important que le sujet 5 et qui est même plus important que la BPCO. une petite aparté sur la grossesse au cours de la lymphangéolimumamadose. Il y a un vrai effet de la grossesse au cours de la lymphangéolimumamadose mais c'est surtout un effet qui survient au cours de la grossesse, c'est à dire que pendant la grossesse les patientes ont une augmentation du risque de pneumothorax et de schylothorax, une aggravation de la dyspnée, ce n'est pas constant, elles peuvent avoir une augmentation de ce risque, elles peuvent avoir une aggravation de la dyspnée, et elles ont une augmentation du risque de saignement d'un angiomyolipome rénal. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la grossesse modifie vraiment le pronostic à long terme de ces patientes. Concernant ce pronostic, vous voyez que toujours sur la série anglaise, à 10 ans, environ 20% des patients seront oxygéno-dépendants, et la survie à 10 ans, qui était très péjorative sur les premières séries, est actuellement considérée comme étant aux environ 75 à 91%, donc qui n'est pas une maladie rare. Au cours de cette maladie peut survenir une hypertension artérielle pulmonaire, et ça c'est une étude coordonnée par Jean-François Cordier avec une collaboration franco-italienne, qui reprend tous les patients qui ont une lame avec une hypertension artérielle pulmonaire, qui correspond à peu près à 7% des patients suivis pour l'âme. L'HTAP est corrélée à la gravité de la fonction respiratoire. Il faut surtout suspecter cette hypertension artérielle pulmonaire lorsque la PAPS échographique est supérieure à 40 mmHg. Et surtout, cette hypertension artérielle pulmonaire aggrave très franchement le pronostic, puisque la survie sans transplantation de ces malades est uniquement de 56% à 3 ans. On va s'attacher maintenant au traitement, au traitement au niveau pulmonaire. Il y a 3 piliers au niveau du traitement pulmonaire de la lame. Le traitement symptomatique, les traitements spécifiques, un petit mot sur l'hormonothérapie qui était le traitement historique de la lame, les inhibiteurs de mTOR et la transplantation. Concernant la dyspnée, nous avons vu que les patients présentaient le plus souvent un trouble ventilateur obstructif. Parfois, il était réversible et donc il y a une vraie place pour les bronchodilatateurs et a priori pour les bêta-2 agonistes. Bien sûr, l'oxygénothérapie en cas d'hypoxémie. Concernant le chylothorax, il y a des règles hygiéniodététiques avec un régime pauvre en graisse, des triglycérides à chaîne moyenne. On peut utiliser aussi les diurétiques. On est amené parfois, lorsque le chylothorax récidive, à faire une symphyse pleurale. On va s'arrêter un peu sur le pneumothorax qui est un vrai problème au cours de la lame et qui récidive dans environ 70% des cas. Toujours dans cette série anglaise, sur 47 premiers épisodes de pneumothorax, on va regarder d'abord le bas de la figure. Les patients au bas de la figure étaient traités de façon médicale. Sur les 30 patients traités médicalement, après un premier épisode de pneumothorax, 2 tiers des patients vont récidiver. Près de 70% des patients vont récidiver. Après le deuxième épisode de pneumothorax, lorsqu'on les traite médicalement, toujours près de 2 tiers des patients vont récidiver. Et si on continue à traiter les patients de façon médicale, il y aura toujours 2 tiers de récidive. Par contre, sur le haut de la figure, lorsque l'on traite les patients chirurgicalement, on a 17 patients traités chirurgicalement et 3 sur 17, ce qui fait à peu près 15 à 20% des cas, vont récidiver. Et vous voyez qu'après le deuxième, troisième épisode, il n'y a plus de récidive après traitement chirurgical. 15% de récidive après un traitement chirurgical, c'est quand même beaucoup, puisqu'on dit que dans un pneumothorax spontané et idiopathique, il n'y a quasiment pas ou moins de 3% de récidive après un traitement chirurgical. Le problème de la chirurgie du pneumothorax au cours du LALAM, c'est que ça augmente très franchement les risques de la transplantation, même si les techniques s'améliorent actuellement. Alors, des recommandations ont été établies pour le traitement du pneumothorax. En cas de premier épisode, il faut faire un traitement médical. Alors là, il y a une discordance entre les recommandations européennes et les recommandations françaises. Le traitement médical dans les recommandations européennes peut être soit un drainage, soit une symphyse chimique, qui est le plus souvent du talc. Et dans les recommandations françaises, on considère qu'il faut faire un drainage simple. En cas de récidive, par contre, il faut réaliser une symphyse chirurgicale. Concernant le traitement hormonal, je vous ai dit que c'est un traitement historique. Il a été très largement utilisé. La raison pour laquelle ça a été utilisé, c'est que d'abord, l'âme touche, la femme en pré-ménopause, qu'il y a une aggravation en cas de grossesse et au cours des traitements par oestrogène, et qu'il y a surtout des cas rapportés d'amélioration dans les formes rapidement progressives. Mais malheureusement, pour l'hormonothérapie, il n'y a pas d'essai randomisé contrôlé. Il y a deux études rétrospectives négatives. Et il y a surtout des effets indésirables, avec notamment des aggravations d'ostéoporose et de méningiome, qui sont deux manifestations qui sont surreprésentées au cours de la lame. Donc ce traitement, aujourd'hui, je pense qu'il va totalement disparaître de l'arsenal thérapeutique, probablement disparaître de l'arsenal thérapeutique de la lame. On en vient donc aux inhibiteurs de MTOR. Chose très intéressante, très récemment, dans ces dix dernières années, a été découverte la présence de mutations du TSC2, donc qui code pour la tuberine, au niveau des cellules de l'âme, soit au niveau des lésions de l'âme pulmonaire, soit au niveau des angiomolipomes, mais aussi au niveau des cellules de l'âme circulantes. Il y a eu donc un essai randomisé, contrôlé en double aveugle, qui pose les bases de l'intérêt de ce traitement au cours de la lame. Donc c'est un essai où il y a deux phases, une phase de 12 mois de traitement, une phase de 12 mois d'observation après arrêt du traitement. 43 patients étaient inclus dans le bras placebo, 46 patients dans le bras sirolimus, vous voyez que l'âge est à peu près identique, 45 ans, la sclerose tubérose de Bonneville est représentée dans environ 10% des cas, le VEMS est assez bas, 47%, la DLCO aussi à 43%, le VEGFD est augmenté, et les groupes sont comparables. Une phase de traitement de 12 mois, puis une phase d'observation de 12 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici vous avez les patients sous placebo, ils ont une décroissance du VEMS, cette décroissance du VEMS, ici d'environ, comme ce qui a été décrit dans les séries précédentes, 110 ml dans l'année, alors que dans les patients qui sont sous cirulimus, il y a une stabilité du VEMS que vous voyez ici. Concernant la CVF, c'est identique, il y a une diminution de la CVF au cours des 12 mois de traitement, alors qu'elle s'améliore sous cirulimus. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrête le cirulimus, finalement les patients ont une décroissance du VEMS à peu près identique, et totalement parallèle aux patients qui ont été sous placebo, et cette différence est d'ailleurs non significative par la suite. Le VEGFD suit la même évolution, il diminue très franchement sous cirulimus, et reste stable sous placebo. Il n'y a pas de différence significative de la DLCO, et les kystes n'ont pas été évalués dans cette série. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a tout de même de nombreux effets secondaires, qu'il faudra probablement réserver ce traitement à certaines formes particulières très progressives. Il y a des effets secondaires à type d'aft, de diarrhée, de nausée, d'hypercholestérolémie, d'éruption acnéiforme, d'odème des membres inférieurs, il y a aussi des infections, il y a des effets indésirables sévères qui ont amené à arrêter le traitement. Et enfin, on finira par la transplantation, et par l'expérience française de la transplantation des lymphangéodes de l'humiomatose. Donc la transplantation, c'est le traitement ultime en cas de l'âme sévère. L'expérience française, c'est 45 transplantations. Vous voyez que, par rapport à ce que nous disait Hervé Malle ce matin, c'était principalement des monopulmonaires, donc qui doit être une série plutôt ancienne. 34 monopulmonaires, 11 bipulmonaires. Ce qui est intéressant, c'est que la survie est plus importante que pour les autres transplantations. 80% à 1 an, 58% à 10 ans. Il y a des complications dont on a parlé, des complications au niveau pleural, avec des adhérences pleurales, des hémorragies, des pneumothorax, des chylothorax. Il y a aussi des récidives de l'âme, mais qui le plus souvent ne posent aucun problème sur le plan clinique, puisqu'elles n'auront pas le temps d'être symptomatiques, en tout cas de ce qui a été décrit actuellement. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est quand est-ce qu'on réfère une patiente dans les centres de transplantation. Eh bien, il y a des recommandations qui ont été posées pour cela. Effectivement, on réfère les patients lorsque la dyspnée et NYCHA est de stade 3-4, lorsque les patients sont hypoxémiques, qu'ils ont un VEMS inférieur à 30% et une VO2 max inférieure à 50%. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marc. Je veux m'appeler à l'anglais éducatif parce que je n'ai pas demandé à Jean-Marc de faire ses visiteurs en anglais, mais il peut répondre à vos questions en anglais. Merci. Il y a des questions. Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des formes de l'âme à progression plus rapide que d'autres ? Comment vous pouvez prévoir la progression qui va arriver chez ces gens-là ? Parce que vous avez dit, il faut réserver le sirolimus pour les gens qui sont à progression plus rapide que d'autres. Donc comment savoir ? Alors, l'élément le plus important, c'est la surveillance de ces patients. C'est-à-dire qu'il y a quelques facteurs pronostiques qui ont été établis, mais ce n'est pas très très bien établi actuellement. Probablement que le VEMS initial, la DLCO initiale sont des facteurs de gravité, des facteurs de mauvais pronostics. Mais ce qui est très très important, c'est de savoir s'ils sont évolutifs. Et la seule manière de savoir si ces patients sont évolutifs, c'est de les suivre très régulièrement. Et dans les recommandations françaises et européennes, il y a une recommandation de suivi tous les trois mois la première année au niveau de la fonction respiratoire. Donc je crois que c'est ça qui va déterminer si le patient justifie d'un traitement par sirolimus. Oui, je pose ma question parce que moi j'ai une dame qui a été biopsiée chirurgicalement il y a déjà huit ans de ça. Donc il y a une dame que je suis par des scans et des EFR régulièrement qu'on avait mis à l'époque sous traitement hormonal qu'elle suit toujours d'ailleurs avec des surveillances d'IRM et d'ostéoporose. Donc c'est une dame qui est relativement stable depuis lors. Donc est-ce qu'on doit douter du diagnostic ou bon, elle est des gens qui ont répondu au traitement hormonal ? Non, peut-être qu'elle fait partie des malades qui ont répondu au traitement hormonal. Je pense qu'un traitement hormonal institué à l'époque où c'était l'indication et qui permet une stabilité ou en tout cas qu'il y a peut-être une stabilité par hasard ne doit pas être modifié. Mais, et c'est ça le plus important. Donc je pense que cette stabilité-là ne doit pas conduire forcément à l'introduction du sirolimus qui a quand même quelques effets secondaires. Et vous avez vu que le sirolimus d'ailleurs permet une stabilité du VEMS, pas d'amélioration. Je vais vous poser une question.